C'est le rendez-vous incontournable de la scène blues. Pour la huitième année consécutive, le café-concert Le Camionneur organise la semaine du blues à Strasbourg. Durant sept jours, le lieu résonnera de la musique née des champs de travail afro-américains. L'idée c'est de montrer justement le panel qu'offre le blues, parce que c'est un genre musical qui est souvent ancré dans des barrières. Et donc il y a plein de blues différents, qui a énormément d'influence dans ce genre musical, qui est quand même assez vieux. Donc l'idée c'est de montrer justement tous les différents blues qui existent, que ce soit plus dans le rock, plus dans la soul, plus dans le funk. Ce soir, c'est un groupe nantais et une diva de la musique afro-américaine qui sont invitées sur la scène du Camionneur. Malted Milk et Tony Green ont formé un partenariat qui illustre bien ce qu'est le blues d'aujourd'hui. Le principe c'est aussi justement dans la semaine du blues de mélanger tout ça et de partir du principe que quelqu'un qui chante le blues, que ce soit une star américaine ou un artiste local de Strasbourg, c'est finalement le blues qui est en avant. Le blues avant tout. Si cette musique provient des chants de tristesse des esclaves noirs d'Amérique, elle est devenue un phénomène mondial qui parle aussi de joie et de plaisir. Pour Tony Green, c'est un bonheur de jouer ce soir sur une scène au plus proche du public et collaborer avec un groupe français est pour elle une réussite. Je suis toujours heureuse, je veux dire, c'est incroyable d'être avec les gars parce qu'ils apportent tellement de haute énergie. Et ensemble, nous travaillons une très bonne chose, une bonne combination de la partie de la femme et de la partie des hommes. Après ce soir, le Camionneur accueillera encore 5 rendez-vous musicaux portés par des artistes de tous horizons. Une programmation originale et variée qui devrait contenter les amateurs de blues les plus passionnés.